Et la plus solide face aux françaises que sont Marie Dupuis et Mathilde Pedrono. Mais ce sera difficile d'aller chercher Marie Dupuis et Mathilde Pedrono tant elles sont apparues solides et physiquement très en forme. Avec une très très bonne intelligence de course pour ces deux filles. Mention spéciale à Marie Dupuis également aussi qui signe pour le moment. Un trophée, mon prono pour les sœurs Pouy de Bas. Ah carrément, les sœurs Pouy de Bas, toutes ensemble. Pas bête, petite mention spéciale pour Juliette c'est vrai mais pourquoi pas. Un petit coup serré des sœurs Pouy de Bas, ça pourrait être très sympathique. On aime de toute façon quand ce sont les françaises qui l'emportent, ça c'est clair. Voilà pour le prono de Marie. Vous aussi jouez vos pronostics sur la page Facebook de la Fédération Française de Roller Sport, page Facebook Perso, Redamé Saoudi aussi. L'ensemble de vos messages et de vos commentaires pour faire de cette 30ème édition sixième année consécutive de retransmission web aux télévisions. C'est simple les deux, pas si on ne peut parler que de web simplement vu que les télévisions maintenant sont branchées sur le web. et qu'on peut facilement brancher son ordinateur ou son smartphone sur la télé avec un petit coup de Airplay, un petit câble HDMI. On est dans pratiquement les deux ensemble de la web télé, si on va dire ça comme ça. Cloche, élimination, prochain passage sur la ligne, élimination, catégorie junior béfi, si vous venez de nous rejoindre, finale à huit patineuses. Allez, un très joli premier ralenti. Oui, là c'était assez facilement, c'était assez aisé de voir qui était éliminé. Elle est un peloton très large, très généreux dans cette catégorie des juniors béféminines. Marie Dupuis en troisième position. Peloton emmené par Alicia Delomay avec les couleurs noires de la Svalte Roller, l'Alsace. Voilà, Alicia qui est en première position. Et Marie, idéalement placée, fin tacticienne qu'elle est à l'intérieur, en troisième position. Et Marie, idéalement placée, fin tacticienne qu'elle est à l'intérieur, en troisième position. Allez, Alicia Delomay en tête. Et 32 éliminés. Allez, bien sûr, le plus difficile dans cet exercice, c'est de se placer, de ne pas se faire éliminer. La première élimination, généralement, pour les athlètes les plus confirmés, ça se passe plutôt bien. Mais se placer très rapidement, voyez l'effort de Mathilde Pedrono à l'intérieur, qui essaye de remonter un petit peu sur un patin, parce qu'il n'y a pas la place d'en passer beaucoup plus. Dextérité, mobilité. Vous êtes sollicité quand vous êtes un patinant dans une course à élimination, mais c'est sans doute en termes de tactique et de spectacle les plus belles, les courses à élimination. Alors les courses à points sont les courses réputées solides et pour les costauds, pour les machines, ceux qui ont la pointe de vitesse, le meilleur finish, le meilleur cœur. L'élimination, il faut avoir évidemment toutes ses qualités, mais une science du placement, de l'opportunité de remonter au bon moment, qui doit être aiguisée au maximum. Vous voyez les Midi-Pyrénéennes qui sont en train de faire le bon job en ce moment et qui remontent par l'intérieur, l'endroit sans doute le moins fatigant, même si passé par l'extérieur, sur la gauche de votre écran, Mathilde Pedrono, qui elle a privilégié d'utiliser la bosse pour passer sur l'extérieur. Alors c'est pas mal de passer par la bosse aussi sur l'extérieur, parce que vous profitez un petit peu de la vitesse. Vous voyez les filles là, qui sont avec les mains sur les cuisses, l'Espagnol Alain Stoumanes, qui a fait exactement cette initiative-là. Mais le problème, c'est que la porte est souvent fermée sur l'extérieur. Vous voyez, le peloton est en train de remonter véritablement, donc vous avez le passage sur un petit pied. Mais bon, si vous êtes pas mal sur les patins, comme je pense à certains patineurs en tête de l'époque, vous surfez littéralement sur la vague et vous passez sur un pied, normalement ça fonctionne, vous glissez presque le long de la balustrade. C'est aussi un grand plaisir de patineurs de pouvoir littéralement surfer sur ce virage relevé ici à Balance d'Agin, comme le fait Marie Dupuis, voilà, à l'extérieur, regardez. C'est en train d'illustrer parfaitement ce que je suis en train de raconter. Il surfe littéralement avec une belle sortie comme ça sur l'extérieur du virage. A l'arrière, vous le voyez, c'est plutôt serré, pas mal de monde à éviter. Serré et on élimine avec pour l'instant des éliminations assez claires. Et deux éliminés à l'arrière du peloton tous les tours. Allez, on se pose un petit peu devant avec l'Espagnol, deuxième au classement général, qui vient de prendre le commandement avec son dossard numéro 35. Anaïs Soumanes, troisième, pardon, juste devant sa coéquipière, avec les couleurs de powerslide. Il s'agit de Mathilde Pedrono en deuxième position, Espagne et France. Bon patinage de l'Espagne, j'aime beaucoup la maintenant de telles patines. Un patinage bien posé, bien fluide. Je me rappelle quelqu'un dans ce patinage, je n'arrive pas à trouver. Ça va me revenir. 37, vous êtes éliminés. 37. 37, éliminado. 29, éliminado. Elle cloche et on élimine au prochain passage sur la ligne. ... Carla Aznar, éliminada. 27, éliminado. 27, éliminado. Attención 27. Le 27, vous êtes éliminado. Le 27, éliminado. Le 27, éliminado. Allez, éliminado de sartre numéro 27. Le 59, vous êtes éliminado. ... ... ... C'est l'Espagne qui nous abandonne. Allez, un peloton qui commence un petit peu à se désépaissir. Commence à y voir un petit peu plus clair. De sartre numéro 25 qui imprime le rythme dans ce peloton. ... ... Sarah Aregui qui vient de céder sa place à l'instant. En tête du peloton, en de sartre numéro 3. Angelina Otto, sixième au classement général. L'Allemande allée derrière bataille. Vous le voyez, c'est de se replacer. Les patineuses qui sont un petit peu... Ça commence à être un petit peu compliqué. Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça, dit donc. Donc, l'élimination de Lorine Dictus, dit donc. Contre-performance pour Lorine, qui était dixième pour le moment général, pendant que sa bataille un petit peu devant. Ah, ça, c'est pas forcément une belle performe pour Lorine Dictus, que j'aurais vu quand même un peu mieux. Alors, l'élimination, ça peut arriver. Contre-performance. Un petit peu manque de pêche, peut-être, d'un flux nerveux. C'est dommage. Pour Lorine, la patineuse de long jumeau. Allez, les leaders, en tout cas, les lideuses. Allez, on va appeler les lideuses, même si ça n'existe pas. On fera un néologisme pour l'occasion. Ils sont bien placés. Marie Dupuis, qui est plein fer à l'intérieur, avec les couleurs mini-pyrénées, qui est juste derrière Mathilde Pedrono, qui est la seconde au classement général. L'Espagnol, Oumanes, est également là aussi. On se peut plus loin, avec son casque blanc et son bandeau bleu. Et c'est le dossard 50 qui vient de se porter aux avant-postes pour imprimer le rythme Daniel Guizienne. La Néerlandaise, aux avant-postes pour le moment, les Pays-Bas. Musique endiablée de la solo, ici, pour nous accompagner avec Emmanuel Moir. C'est 100% chanson française, depuis tout à l'heure, de toute façon, pour nous accompagner en musique, ici. Ah oui, là, c'est... Ériculteur me dit, c'est RFM, les voix en or. Moi, j'aurais dit The Voice. Eh, ça me dit. C'est la radio officielle. Les plus belles voix, les voix en or. Mais oui, votez. Je suis ici, c'est votre artiste. Votez pour votre patineur et patineuse préférée. Faites-vous plaise, les loups. Mais oui, mes loups. Ça me fait parler comme Nikos, quand j'entends la chanson française. Ça et la fêta. Voilà, tout de suite, ça me... Paf. Et si on faisait les trois pistes en Grèce, me souffle Éric Cochteur. Mais je serais obligé d'animer en Nikos pendant trois jours. Effectivement, on n'aurait pas de musique française, on aurait de la musique grecque. Ce sera du yaourt, en l'occurrence. Et oui, c'est vrai. Et de l'ouzo, moi aussi. La course, oula, ça a coupé un petit peu la trajectoire à l'intérieur. On a fermé la porte du côté de la Néerlandaise. Ça y est, ça commence vraiment à voir. Ouh là là, la Néerlandaise qui a encore pris un petit patin dans l'herbe avec son dossard numéro 50, qui ne s'est pas tout à fait à son aise à l'intérieur. Je pense qu'à mon avis, elle va payer ses deux petites erreurs, la Néerlandaise avec son dossard numéro 50, qui se retrouve quasiment derrière du peloton pour le moment, à l'amorce du dernier virage. Est-ce qu'elle va faire l'effort nécessaire et suffisant, la numéro 50 ? C'est un peu compliqué pour elle. C'est un petit peu juste. Oh là là, elle est passée par l'intérieur. Oh la finesse, oh la souplesse de la Néerlandaise. Regardez, qui est passée à l'intérieur. Oh la deuxième Oscar du meilleur ralenti avec cette petite faute. Élimination du sort numéro 50. Ah, et deuxième Oscar du meilleur ralenti parce qu'on a eu l'élimination par l'intérieur plus la faute, c'est parfait ça. Allez, la course devant les leaders, toujours aux avant-postes. Voilà la Néerlandaise qui nous quitte là-bas à l'extérieur. Le 17, vous êtes éliminés. Le 17. Le 17, Madi Arangouret. Le 8, Alicia. Allez, Alicia Delomé qui nous quitte avec son dosar numéro 8. Ça y est, on commence vraiment à y voir beaucoup plus clair dans ce peloton. Celle dosar numéro 38 qui est en train d'emmener, d'imprimer le rythme. Teresa Moreno pour l'Espagne en deuxième position. Une autre Espagnole avec son dosar numéro 35. C'est Humanes qui est troisième au classement général. Mathilde Pedrono qui est en quatrième position pour le moment. Anaïs, pas Anaïs, pardon. Marie Dupuis qui est en plein cœur du peloton. Le dosar numéro 37 qui est bien planqué pour le moment. Fait pas beaucoup d'efforts pour l'instant. Marie Dupuis placée idéalement. Qui sait vraiment bien conserver sa place. Marie qui décale juste ce qu'il faut à l'extérieur pour empêcher de passer. Qui prend la corde pour pas trop travailler pour le moment. L'Espagne, Humanes, l'équipe Powerslide et Mathilde Pedrono en deuxième position. Marie Dupuis en troisième position. Voilà les trois premières du classement général pas dans le bon ordre mais qui sont en tête pour le moment. Marie qui décale juste ce qu'il faut à la sortie du virage pour empêcher de passer. On récupère, on soulage le dos un petit peu à ce passage sur la ligne. Il reste encore 3, 6, 9, 12. Une petite quinzaine de patineuses pour seulement 8 places pour entrer en finale. On continue d'éliminer à l'arrière du peloton. Espagne, Humanes, sans tête pour le moment. Toujours troisième au classement général. Mathilde Pedrono, la deuxième en deuxième position. Et Marie Dupuis, la leader qui est en troisième. Voilà le podium inversé aux trois premières places pour le moment. Ça jette un coup d'œil à l'arrière. L'Espagnol qui est en train de maîtriser parfaitement le peloton. Elles sont idéalement placées. Ça va être difficile d'aller les déloger. Ces trois filles pour le moment à l'arrière. On sent les patineuses qui sont vraiment à la peine, en difficulté. On est en train de bagarrer pour essayer de repousser l'échéance de l'élimination parmi ces trois filles. On attaque par l'extérieur même s'il n'y a pas beaucoup de place pour réussir à passer pour essayer de... Ouh là là, ça va être compliqué ça. Ouh, ça va être dur à juger ça. Pas une fois-ci. Je verrai bien le 83 qui se fait sortir. Teresa Bukumska La République tchèque. Eh non, c'est le dossard numéro 10 qui vient de se faire sortir. Charlotte Schlotter de Bichheim. Ouais, Charlotte qui pour le moment était en huitième position au classement général provisoire. Allez, Marie Dupuis qui attaque ! Boum ! Attaque de Marie Dupuis par l'extérieur. Alors qu'il restait encore quelques éliminations. C'est une attaque relativement précoce de Marie Dupuis qui est partie vraiment très très fort. Oh, elle est partie comme une balle ! Marie Dupuis qui est partie comme une dingue absolue ! C'était un moment très tôt dans l'exercice. Elle a véritablement surpris tout le monde alors qu'il restait encore quelques éliminations. Marie Dupuis qui est en tête pour le moment qui va peut-être marquer un petit peu le pas. Oui, Marie Dupuis qui ne peut pas aller jusqu'au bout. Marie Dupuis qui a juste collé une petite accélération. Il n'y a que l'Espagnol qui a réussi à suivre. Mathilde Pedrono est à la peine pour le moment. Marie Dupuis qui va marquer un petit peu le pas. Elle ralentit un petit peu. Marie Dupuis qui va peut-être laisser le relais à l'Espagnol. Marie Dupuis qui a explosé le peloton pour s'éviter la difficulté des dernières éliminations. Marie Dupuis qui ralentit un petit peu. Oui, c'était un petit peu trop tôt pour emmener l'emballage jusqu'à la fin. Marie Dupuis qui jette un petit coup d'œil derrière pour voir si l'Espagnol est là. Marie Dupuis qui est toujours là derrière. Est-ce qu'elle va remettre une petite accélération supplémentaire ? Marie Dupuis non. Elle laisse pour le moment ses jambes récupérer un petit peu. Marie Dupuis qui remet un petit peu de rythme. L'Espagnol Oumanez en deuxième position. Mathilde Pedrono qui va peut-être réussir à revenir. Le peloton a littéralement explosé sous l'impulsion de Marie Dupuis qui a été un véritable coup de pétard. Elle est partie comme une dingue. L'Espagnol a eu toutes les peines du monde à revenir. Elle est usée. L'Espagnol s'éclaire. Elle a tout simplement éclaté les organismes. Mais pour autant, Mathilde Pedrono qui vient essayer de reprendre la première place. Non, Mathilde Pedrono qui reprend la première place. Mais Marie Dupuis va tout de suite se remettre en deuxième position. L'Espagnol Oumanez reprend la deuxième. Marie Dupuis en troisième position. Il reste à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patineuse. Allez, c'est la cloche. La rideau en prochain passage sur la ligne. Oumanez qui a essayé de bloquer Marie Dupuis. Mais c'est peine perdue. Marie Dupuis qui est décidément, véritablement, trop costaud. Elle lance en solitaire l'attaque lors du dernier tour. Oumanez, l'Espagnol qui est en train de revenir sur Mathilde. Sur Marie Dupuis. Marie Dupuis qui est en tête pour le moment. Victoire en solidaire en costaud. Oumanez va-t-il réussir à revenir ? Va-t-elle réussir à revenir sur Marie Dupuis ? Marie Dupuis, Oumanez, l'Espagnol en France. Marie Dupuis à l'extérieur, l'Espagnol en France. Marie Dupuis qui lance. Ouh, c'est le patin ! La victoire de Marie Dupuis malgré la belle remontée d'Oumanez. Oumanez qui a essayé de revenir. Marie Dupuis qui l'emporte au finish dans la ligne droite avec un panache extraordinaire. Si on a le petit ralenti qui va bien, ce serait magnifique. Regardez ça, la victoire superbe de Marie Dupuis avec un panache extraordinaire. Elle a explosé le peloton à 4-5 tours de l'arrivée dans les deux dernières éliminations. Elle a repris la main dans la dernière ligne droite. L'Espagnol, Oumanez, c'était vraiment... ...